Les prix du pétrole ont chuté dans les échanges asiatiques lundi après que l'Arabie saoudite a réduit les prix de ses exportations de bruts asiatiques à des plus bas de plus de deux ans, bien que les pertes aient été limitées alors que les traders surveillaient toute perturbation potentielle de l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient. L'escalade du conflit entre Israël et le Hamas, associé à des perturbations continues de l'activité maritime en mer rouge, a permis au prix du pétrole de marquer une forte première semaine de l'année 2024. Mais les gains plus importants ont été freinés par un rebond du dollar, tandis que les inquiétudes concernant la demande sont restées d'actualité à la suite d'une nouvelle série de données économiques faibles en provenance de Chine. Les réductions de prix décidées par l'Arabie saoudite ont également constitué un autre signe de faiblesse pour les marchés, alors que le premier exportateur mondial de pétrole est confronté à un ralentissement de la demande, en particulier en Asie. Le Brent à échéance mars a baissé de 0,4% à 78,48$ le baril, tandis que le West Texas Intermediate Crude Futur a baissé de 0,4% à 73,57$ le baril à 20h2ET, 20h2GMT, point bien que les prix du brut aient enregistrés quelques gains au cours de la semaine dernière. Ils subissent toujours une perte de plus de 10% jusqu'en 2023. Les taux d'intérêt élevés et le ralentissement de l'activité économique devraient peser sur la demande cette année, tandis que les marchés pétroliers devraient également rester bien approvisionnés. L'Arabie saoudite réduit le prix de ses exportations de pétrole dans un contexte de faiblesse du marché. L'Arabie saoudite a réduit le prix de son pétrole brut arabe light pour les clients asiatiques à son plus bas niveau depuis 27 mois, a déclaré dimanche le producteur public Saudi Aramco, Tadawul, 2222. Les prix de l'Arabie light chargé en février et destiné à l'Asie ont été réduits de 2$ par rapport à la référence régionale Omane-Dubai, tandis que les prix du brut fourni à certaines parties de l'Europe et de la Méditerranée ont également été réduits de 2$, jusqu'à dépasser d'un cheveu la référence Brent. Cette décision intervient alors que le pays est confronté à une concurrence accrue pour ses exportations de pétrole brut en raison d'une demande limitée et d'une augmentation de la production de pétrole par d'autres producteurs du Moyen-Orient. Ces baisses de prix interviennent environ un mois après que les nouvelles réductions de production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés, OPEP+, pour 2024 ont largement déçu les marchés. Ces réductions, associées à une production américaine record, n'ont pas réussi à convaincre les marchés que l'offre mondiale de pétrole se resserrait de manière significative au cours du premier semestre 2024. Bien que le conflit entre Israël et le Hamas remette en cause ces perspectives, son impact réel sur l'offre de pétrole est resté limité jusqu'à présent. Les États-Unis sont également intervenus pour combler tout déficit d'approvisionnement majeur dans le commerce du pétrole atlantique. Les marchés attendent d'autres indices de réduction des taux et d'inflation. Les marchés du brut étaient également sur le qui-vive avant une série d'indicateurs économiques clés aux États-Unis et en Asie cette semaine. Les chiffres de l'inflation du Japon, de l'Australie, de la Chine et des USA sont attendus cette semaine et devraient fournir des indications supplémentaires sur la force économique et la trajectoire des taux d'intérêt. Vendredi, le rapport NFP meilleur que prévu a incité les marchés à réduire fortement les paris selon lesquels la Réserve fédérale réduira les taux d'intérêt au début de l'année, un scénario qui annonce un soutien limité pour les prix du pétrole. La Chine, premier importateur mondial de pétrole, devrait également afficher un nouveau mois de désinflation en décembre, ce qui laisse présager de faibles perspectives pour la demande mondiale de pétrole brut alors que le pays est aux prises avec une reprise économique lente.